Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment importer les contacts et les paramétrer en ne pas contacter. Il se peut que vous ayez besoin d'importer les contacts, mais que certains de ces contacts ne doivent pas recevoir d'emails. Le mieux, c'est donc de les mettre en ne pas contacter. Pour cela, il faut tout d'abord ajouter une nouvelle colonne dans votre fichier CSV. Dans notre exemple, je l'ai donc nommé de notre contact. Et affecter la valeur YES ou 1 aux contacts qui devront être en ne pas contacter dans Automation. Une fois que vous avez rajouté cette colonne avec ces valeurs, vous pouvez dès à présent aller dans Automation pour faire l'import. Pour cela, rendez-vous dans la section contact puis import. Choisissez votre fichier. Le séparateur est validé. Ici, on va donc retrouver les différentes colonnes du fichier CSV. Ici, il y en a simplement deux. Donc, la colonne email que je mappe avec le champ de contact email et la colonne d'où notre contact, donc que je viens précédemment créer, avec le champ de contact de propriété d'où notre contact. C'est ce mapping qui va permettre de faire en sorte que le contact sera dans ne pas contacter dans la base. Je fais l'import et je vais voir les contacts. Voici les deux contacts que je viens d'importer. On voit bien qu'ils ont le logo ne pas contacter. Ainsi, ils sont bien dans ma base, mais ne pourront recevoir aucun email. À partir demusique !